Coucou les budgéteurs et les budgéteuses, bon pas de face-cam aujourd'hui, je ne suis pas présentable, je suis trop fatiguée, je vais me faire un deuxième café donc c'est très mauvais signe quand je me fais un deuxième café, j'ai fait trop de trucs ces derniers jours je paye, bref je vous ai même pas dit bienvenue sur ma chaîne Melbudget où on fait son budget avec la méthode des enveloppes pour essayer d'économiser et surtout de gérer son budget au mieux puisque en discutant avec ma mère l'autre jour elle copie beaucoup ce que je fais, je suis une source d'inspiration pour là je m'en sur Vinted ça y est c'est mis sur Vinted elle est trop marrante et du coup quand j'ai commencé la méthode des enveloppes je lui ai filé mes anciens classeurs parce qu'au début j'avais acheté des classeurs et maintenant je me je me sers que de ceux-là donc j'avais donné les autres à ma mère en bleu et en rose et du coup mais par contre elle fait pas, elle a pas de budget planner donc je lui dis tu sais quand même avec la méthode des enveloppes, mes parents n'ont pas découvert et ma mère, j'ai été à bonne école en fait, si je sais aussi bien j'ai mon budget même avant d'avoir commencé la méthode des enveloppes, si j'ai jamais été à découvert, si j'ai toujours pu partir en voyage sans prendre sur ma paie en prenant ce que j'avais mis de côté, tout ça, tout ça c'est parce que j'ai été à bonne école, bref, moi on m'a toujours dit tu payes ton loyer d'abord, c'est le principal, donc toutes les charges fixes, machin, tout ça, c'était pas un terme inconnu pour moi, bref, mais je lui dis la base quand même c'est de faire son budget quoi, c'est de catégoriser, je sais pas si vous allez voir, de catégoriser machin, machin, mais bon après chacun fait comme il veut donc elle ça lui convient, elle est toute fan de faire ces petits défis, ces petits machins, je comprends pas trop son système, mais bon voilà, donc bienvenue sur ma chaîne et vous allez voir mon système à moi et qui me convient très bien et que j'essaie de faciliter au plus parce que je veux pas que cette méthode soit une prise de tête ou une charge mentale ou justement que ça me simplifie la vie, donc voilà, donc aujourd'hui je vous tourne la vidéo, on est mardi 20 juin, voilà, je suis reconnaissant à ceux qui m'ont dit non, c'est grâce à eux que je suis moi-même, Albert Einstein, je sais pas, je préfère la théorie de la relativité, je crois qu'il a fait lui, euh oui, bon d'accord, ok, alors je suis allée comme d'habitude, on commence tout de suite, on fait le bilan de la semaine 3, donc je vous préviens, deuxième café, normalement, normalement quand je mets on, mon énergie est là et après ça va redescendre, mais aujourd'hui, aujourd'hui, ben on est mardi, après je me regarde manifeste comme une grosse larve dans mon canapé, je fais le petit montage aujourd'hui si je veux, mais parce qu'en général, j'ai trop envie de faire le montage tout de suite après, bon bref, mais sinon j'ai fait tout ce que j'avais à faire hier, j'ai toiletté mon petit chien toute seule avec la tondeuse Amazon que j'avais commandée il y a deux mois sur mon budget CB, qui marche très 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 bien, donc n'hésitez pas, si vous voulez juste mettre le lien en barre d'infos, à me le dire en commentaire, parce que là, j'ai bien pour Zorali, c'est bon, j'ai retrouvé mes lettres, parce que Zorali, elle me demandait de remettre le lien des lettres autocollantes, parce que moi, je n'ai pas de cricket, mais je les trouve trop belles et ça fait le taf, et en fait, mon lien d'Amazon, je suis Amazon Partner, donc quand vous achetez via mes liens, il n'y en a pas beaucoup, c'est tous les trucs que j'utilise, mon classeur A5, mes classeurs A6, et en gros, ma calculette, voilà, si vous voulez vous faire un petit kiff, ça je l'ai eu sur Aliexpress, j'ai enlevé le lien parce qu'ils ne sont plus dispo, mais sur Aliexpress, vous pouvez trouver des, et sur Amazon aussi certainement, bref, et donc, elle me dit, Zorali, elle me dit, oui, je voudrais acheter les mêmes lettres que toi, mais ton lien, il ne marche plus, et le lien, il ne marche plus parce que les lettres, elles ont baissé, moi, je les avais payé 7-8 euros, et là, je crois qu'il y a 5 plaquettes, elles sont à 5 euros, donc c'est bon, j'ai vérifié tous mes liens, et j'ai remis le lien des lettres pour Zorali et pour ceux que ça peut intéresser, voilà, voilà, et c'est des liens d'affiliation, et j'avais touché 38 euros en 9 mois d'affiliation, donc voilà, mais j'étais trop contente quand j'avais reçu la somme, j'ai fait, what ? What ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Donc, bref, alors, j'ai été sur mon compte, cette fois-ci, je n'ai pas oublié, j'ai 110 euros de solde, normal, fin du mois, toutes les charges de fixe sont passées, donc il m'en restait EDF, ça, c'est bon, donc, 110 euros, allume, si tu n'allumes pas, ça ne marche pas, donc, pardon, je vais juste clôturer, j'aime bien faire ça, donc je suis allée voir mon doc, donc je suis allée voir mon doc, on a prolongé le congélon de maladie, donc ça passe en congélon de durée, et il faut que j'envoie des papiers, machin, même si, vendredi, j'ai eu le résultat du mouvement, c'est pour les artistes, c'est comme ça qu'on demande des nouveaux postes, et c'est bon, j'ai bien eu mon poste de remplaçant de décharge, c'est un peu technique, donc, mais j'aurais plus de classe, comme ça, ça me stressera moins, voilà, c'était mon rêve d'avoir ma classe de maternelle, ça s'est transformé en cauchemar, donc, par contre, j'ai demandé un poste de décharge rattaché à une école maternelle, et je ferai tout auprès de l'inspection pour avoir le plus de maternelle possible, même si, pendant 5 ans, quand je travaillais dans l'heure, je faisais la route, ce qui n'a pas aidé au burn-out, au burn-out, n'est-ce pas, j'ai été 50 en décharge, donc j'ai fait tous les niveaux, et puis, moi, je m'adapterai, j'ai jeté tout, pour moi, c'était dans ma tête, une fois que j'étais mutée au AF, que j'ai eu ma crise de maternelle, c'est bon, j'étais partie pour finir ma carrière, sauf que ma première année dans ma classe, avec mes petites sections dans une première école, à la fin de l'année, ils ont fermé la classe, ils l'ont rouverte l'année d'après, mais du coup, dernière arrivée, c'est toi qui dégales, c'est toi qui dégales, et ça aussi, c'est très chiant quand tu arrives dans une école, là, dans la nouvelle école que j'avais eue juste après, encore en maternelle, grâce à mes points maladie, handicap, disons le mot clairement, n'en ayons pas honte, et ignorons les ignorants, n'est-ce pas ? Merci pour tous vos retours, d'ailleurs, à ce sujet, en commentaire, je me suis sentie moins seule, et j'ai eu aucun jugement de personnes qui me disent, oui, on ne comprend pas non plus, on est comme tes parents, machin, non, franchement, je n'ai eu aucun jugement, vous êtes des amours. Donc, du coup, j'ai obtenu mon poste de décharge, donc demain, donc là, on est là, on va faire ma semaine 4, demain, je vais déménager ma classe, parce qu'il faut savoir que dans l'école où je suis arrivée, je suis tombée dans une école où il n'y avait pas de classe pour moi, et c'était un préfabriqué, donc j'ai, je me suis, on était deux arrivées en même temps, je me suis laissée faire, puis je m'en foutais un peu, moi, j'étais sur mon petit nuage, j'avais encore de la maternelle, c'était encore mon rêve, et, mais très dures les conditions de travail, dans un préfabriqué, j'ai tenu qu'une période, voilà, et après, et après, vous commencez à connaître la suite, et c'était il y a deux ans, enfin, pas cette année, c'était l'année d'avant, cette année, quand j'ai une longue maladie, j'ai fait les deux premiers jours, et ça, ça s'est pas mal passé avec mon équipe, en plus, avec qui je ne m'entends pas plus que ça, et avec qui on ne partage pas forcément les mêmes valeurs, bref, donc, je suis arrivée dans une classe vide, voilà, j'avais que dalle, donc, voilà, ce qui n'est pas normal, et j'ai tout acheté, donc, du coup, demain, je vais tout récupérer, voilà, et je vais faire un vis-grenier, et je vais revendre ce que je n'aurais pas besoin en tant que remplaçante, voilà, je ne laisse rien, c'est pas bien, enfin, c'est pas dans ma mentalité, mais cette école me poussait à dire, ben, moi, quand je suis arrivée, j'avais rien, donc, ben, la prochaine, en plus, ce n'est pas ma remplaçante actuelle, elle n'a pas eu le poste, donc, sinon, ce sera arrangé et tout, mais, ben, je reprends tout ce qu'il y a à moi, et je vais tout revendre, tout revendre, voilà, donc, vis-grenier en prévision, ben, pas tout de suite, mais d'ici la fin de la septembre, octobre, on verra, donc, demain, déménagement de ma classe, hier, j'ai fait le toilettage de mon chien, j'ai des courbatures aux fesses, alors, expliquez-moi, non, je suis aussi allée chercher son colis, son colis zooplus, je vais vous montrer, donc, ça y est, il a fallu que je repasse commande, même si j'en ai encore, mais je ne voulais pas me retrouver sans croquette, donc, voilà, bref, on fait le bilan et je vous raconte ma petite vie en même temps, là, je vérifie juste que je suis bon au niveau du solde, donc, moins 60, qui me reste en course, je vous expliquerai mon drive, et moins 38, donc, 12 euros, voilà, je ne sais jamais, je ne sais jamais pourquoi ça tombe, j'avais, oui, j'avais 7 euros sur mon compte, voilà, mais je n'ai pas eu de remboursement de médecin encore, et j'attends le colis que j'ai vendu sur le bon coin, et bien arrivé au coin relais, j'attends que le monsieur aille le chercher, valide, machin, et après, je transfère les sous sur mon compte bancaire, donc, bref, on reprend du début, hein, je vous ai dit, je suis fatiguée, je vais partir dans tous les sens, alors, mais bon, on peut bien le faire, parce que j'ai besoin de sous, quand même, j'ai besoin de sous pour la semaine prochaine, enfin, c'est pour ma semaine, donc, en course, j'ai bien fait mon drive avec mon bon d'achat de 6 euros pour 60 euros d'achat chez Carrefour, et finalement, il y avait des manquants, donc, j'en ai eu pour 51 euros, il me restait 93, et je me suis recommandé sur FoodSpring via eBay Club, donc, je suis en attente d'un cashback, un peu de chien, parce que 33 euros, je n'ai pas grand-chose, mais bon, c'est toujours ça de pris, et j'ai recommandé mes protéines en poudre, pour ajouter dans mes recettes et tout ça, vu que j'essaye de perdre quelques petits kilos accumulés, tout au long de cet hiver de repos et d'alimentation partiellement saines, j'ai essayé de prendre des plats à préparer Picard et tout ça, mais bon, donc, voilà, pour la semaine 3, et il me reste 60 euros, et alors, je pense qu'il y a un agent infiltré parmi les abonnés qui travaillent chez Carrefour, parce que depuis que j'ai dit que je voulais aller chez Auchan pour pouvoir profiter justement des bons d'achat eBay Club, qui sont pour le drive d'Auchan, il y a des bons d'achat eBay Club, mais pour le drive de Carrefour, il n'y a pas, mais depuis que j'ai dit ça, ils m'envoient tout, ça y est, ils m'ont encore renvoyé la même offre jusqu'au 28 juin, donc je sais que mon prochain plein, enfin, du mois du coup, je vais utiliser les 60 euros de ce mois-ci, mais ce sera pour les deux premières semaines du mois prochain, donc nickel, et 6 euros sur 60 euros, ça fait 10% de cashback, on va se dire, d'auto-cashback, donc moi, ça me va très bien, en plus, du coup, je fais un drive tous les 15 jours, et je fais mes petites courses, vous allez voir, et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, et en plus, ça me manque dans l'enveloppe course, de ne pas vider, de ne pas avoir rien à vider, même si, bon là, je n'économiserai rien, vu que je sais que, en fait, je m'appelle le 28, je crois, je m'appelle le 28, et le bon d'achat va jusqu'au 28, donc là, j'ai encore de quoi faire, machin, je vais juste faire des petites courses à point, donc je vais faire mon drive le lundi, ou le mardi, avec cet argent-là, même s'il me débite plus tard, mais bon, je vais me faire mon petit micmac, mais je n'aurai rien à en économiser, en alimentation, virtuellement, mais j'aurai payé mes courses avec, pour le mois prochain, vu que ça tombe avant ma paye, et je vais absolument profiter de mes 6 euros de réduction, sans oublier cette fois-ci, d'utiliser le code promo, parce que j'avais tout bien fait, je ne sais pas où je les ai mis, ah oui, je me suis acheté un petit carnet de chez Action, vous allez voir, je suis allé chez Action, je m'étais tout bien fait pour faire mon drive, j'avais fait, pardon pour le gros mot, j'avais fait la liste de tout ce qui m'a resté dans les placards, j'avais fait mes menus de la semaine, sur 10 jours à peu près, voilà, et tout ce qu'il me fallait, et j'avais tout bien fait, j'arrive au paiement, donc j'en avais pour 63, 64, je ne sais plus lequel, et je paye, et j'oublie de mettre le code promo, donc je vous ai dit, j'ai annulé la commande, finalement, ils ne m'ont ni débité, ni recrédité, ils n'en ont pas tenu compte, et avec la réduc, je devais payer 57,70 euros, et puis avec les manquants, mes crevettes, et bien, mes crevettes, et puis des pommes de terre, sérieux, ils n'ont pas de pommes de terre, donc je suis allée les acheter chez elles, je vais vous montrer, et donc voilà, j'avais tout bien fait, j'avais viré, tout ce que j'ai mis entre parenthèses, c'est ce qui coûtait trop cher, et que ce n'était pas nécessaire, et que je voulais respecter quand même, un budget d'entre 60 et 70 euros max, donc voilà, donc ouais, je commence à m'organiser comme ça, pour mes courses, j'ai mes petites recettes de petits-déj, que je prends sur la chaîne de Justine Gallis, et puis après, et Thibaut Geoffrey, et après je ferai au feeling, mais voilà, j'ai mes repas de la semaine, et donc j'ai acheté ce petit carnet, parce que je le trouvais pratique, j'ai pu mettre mes collations, mes petits-déj, et au lieu d'utiliser, voilà, mes listes de course, comme ça, je sais que quand il me manque un truc, je note, machin, pour le prochain drive, et puis faire mes menus de la semaine, tout ça, et canon ! Je me tâte même à l'utiliser en budget de planner, l'année prochaine, tellement il est beau, et qu'il va trop bien avec mes classeurs, parce que le jaune, le jaune, je commence à m'enlasser un petit peu, mais bon, parce que c'est pas, je sais pas pourquoi j'avais pris le jaune, je voulais faire un peu arc-en-ciel, mais bon, bref, je suis allée chez Aldi chercher mes crevettes, en fait qu'il n'y en avait plus, je voulais de la coriandre, mais j'ai pris du basilic, parce qu'il n'y avait pas de coriandre, ne me demandez pas pourquoi, j'ai repris des bananes, parce qu'elles étaient toutes petites, celles qu'ils m'ont donné, chez Carrefour, donc je savais que j'en aurais pas assez, et je suis à fond banane, et j'ai trouvé des pommes de circuit à la vapeur, toutes déjà cuites, donc ça va me simplifier mon projet en mille prep, et j'en ai eu pour tout ça, pour 9,41 euros, j'ai donné la pointe, ils m'ont rendu 1 euro, que vous retrouverez dans mon enveloppe des filles, non, mon enveloppe des filles, et j'ai sauvé un billet de 5, j'avais un budget de 15 euros, donc nickel, très contente, voilà, je range mes courses, Vapo, comme d'hab, j'ai sauvé 1 euro, parce que j'ai dû faire, non, j'ai sauvé 1 euro 10, voilà, parce que, je mets 10 euros, mais c'est 8,90, donc je sauve toujours un petit peu, santé, Isaï Paul, médicaments, oui, j'ai mon médecin, donc j'ai ma nouvelle ordonnance, je suis allée hier, hier, ils avaient pas, mais le seul médicament qui était payant, donc je leur ai dit, vas-y, laissez tomber, c'est un truc pour dormir, c'est dû au cas où, tu vois, en ce moment, ça va, je dors bien, je me sens fatiguée, mais je dors bien, donc je pense qu'il va rester comme ça, que je vais pouvoir les sauver ce mois-ci, et que je verrai le mois prochain, parce que là, du coup, je revois mon médecin, qui le 28, tout, parce qu'il part un mois en vacances en août, vacances bien méritées, mon doc, et du coup, du coup, du coup, je ne sais plus pourquoi, je vous ai parlé de mon doc, et du coup, j'ai mon ordonnance pour trois mois, donc je verrai ça le mois prochain, j'ai sauvé les euros de mail, parce que j'ai fait plein de trucs, mais je n'ai rien eu besoin d'acheter, et j'ai remarqué, là, je le, c'est comme ça, je me suis fait plaisir chez Action, je vais vous montrer, donc dans le d'hiver, il n'y a plus rien, il reste, j'ai réussi à sauver trois euros, parce que j'en ai eu pour 47,05 euros, j'ai donné les 5 centimes, ils m'ont rendu trois euros, et j'ai enfin acheté mon wok, donc j'ai la poêle, j'ai le wok, j'ai tout, j'ai tout bon, j'ai acheté les gourdes, les gourdes comme ça, comme il faut beaucoup s'hydrater, pour perdre du poids, pour éviter la réattention d'eau, etc, etc, des papilles toilettes, j'ai pris la carte d'anniversaire, du coup, je n'ai pas fait de haul, j'ai eu la flemme, enfin, je n'ai pas eu la flemme, voilà, je n'ai pas pu, mais je vais vous poster sur Instagram, des petites photos de moi, avec tous mes petits achats, et j'ai acheté la carte d'anniversaire, c'est le 4 octobre de ma nièce, mais je l'ai trouvée trop belle, elle était en euros, donc voilà, et puis, ce qui vaut bien beaucoup le coup chez Action, c'est tout ce qui est amende, amende, le paquet de 300 grammes, il est à 4 euros, c'est, j'en consomme dans mes petits déj's et tout ça, les vêtements goji, comme d'hab, j'ai repris de l'eau de rose, que je me mets sur le visage, un paquet de noodles, parce que je devais faire ma recette de nouilles aux poulets asiatiques, c'était très bon, je valide, c'est pour ça que j'ai acheté ce petit carnet aussi, chez Action, à 2,49 euros, parce qu'une fois que j'aurai validé une recette, je vais me faire une jolie page, pour l'instant, j'avoue que j'en peux la faire, je collerai l'image, et je réécrireai bien, machin, tout ça, ça m'occupera si je m'ennuie, voilà, ce qui arrive assez souvent quand même, mais il faut apprendre à s'ennuyer, c'est important, donc voilà, mon petit tour chez Action, donc mon hiver, il n'y a plus rien pour le mois, fini, parce que les 3 euros, je les sauve, donc je vais refermer l'enveloppe, parce que j'ai des timbres, voilà, au cas où du coup, je n'en ai pas eu besoin, je n'ai pas dépassé au niveau des courses, sorti, on devait se voir jeudi avec mes copines, mais là, avec la fatigue que je ressens aujourd'hui, le déménagement de ma classe demain, une de mes copines vient de dire, moi, celle qui est restauratrice, j'ai vient d'avoir deux démissions, je suis en galère et tout, donc ça m'étonnerait que je puisse jeudi, donc du coup, on a reporté à la semaine d'après, donc pour l'instant, c'est une enveloppe au mois, et pareil, je n'ai pas encore été voir ma copine, il est trop tard, voilà, et mes petites pièces que j'ai réussi à sauver, de mes enveloppes, où j'ai fait des dépenses, voilà, donc 2, 3, 4 et 5 euros, voilà pour les économies, sinon, en virtuel, semaine 3, j'ai fait ma commando plus, donc j'ai mis la petite Astérix, parce que je me suis servi de mon, donc finalement, je lui ai pris ses dentastiques, 70 euros, le gros sachet de huit, qui est de la croquette, plus des dentastiques, et en fait, j'ai remarqué que là, c'est bon, j'en ai encore, donc c'est nickel pour 6 mois, donc je fais une grosse commande, tous les 6 mois, et je la budgétise, pour l'avoir le jour J, vous verrez, quand je ferai mes provisions, d'ailleurs là, les provisions de jeu, j'ai mis pour 2023, il va me rester le vermifuge, les croquettes, mais du coup, je vais mettre 5 euros, parce que je vais rester sur ses dentastiques, au cas où, je ne vais pas aller chez Aldi, juste pour ça, et comme j'ai la toilette moi-même maintenant, je vais me prévoir une petite enveloppe, pour son shampoing, là j'en ai encore, du shampoing pour les poils blancs, mais ça va divider, du coup, j'ai bien noté, j'ai bien retiré les sous, donc j'avais 100 euros, et je ne voulais pas dire 100 de moins de 100 euros, mais ce n'est pas grave, je vais remettre au début du mois prochain, donc j'ai pris les 100 euros, pour Zooplus, donc c'est croquette, et il me reste 65 euros, dans son enveloppe, virtuelle, donc tout ça, c'est des provisions de charge, c'est des enveloppes qui sont, faites pour être dépensées, pendant l'année, des dépenses, des dépenses, vous savez qui vont tomber, charge copro, parce que Blandine, elle me dit, oui c'est quoi, est-ce que tu as une, elle me fait trop rire, est-ce que tu as une solution magique, une recette magique, pour savoir quelle enveloppe prioriser, machin, je ne sais plus trop comment elle a tourné le truc, moi je lui ai dit, il faut que tu trouves tes priorités, donc déjà fonds d'urgence, priorité, rembourser tes dettes, priorité, et tu priorises tes provisions quoi, donc charge copro, moi je n'ai pas le choix, là d'ailleurs j'ai reçu la petite douloureuse de 293 euros, mais comme je mets 100 euros tous les mois, je les ai, donc je vais aller déposer le chèque, je pense demain, en temps de l'école, j'espère que j'aurai la motive, mais je vais aller déposer le chèque, et quand j'aurai le chèque, je me ferai le virement de 300 euros, et puis il me restera 7 euros en plus, mais ce n'est pas grave, ce sera remis sur le mois prochain, le foncier pareil, je l'ai mensualisé, donc j'en suis à 800, donc tout ça, ça c'est deux enveloppes obligatoires, voilà, les régules, j'avais des grosses régules l'année dernière, mais là finalement, je suis allée voir sur mon appli EDF, je ne suis pas mal, parce que du coup, ils donnent la conso par mois et tout ça, même en euros, parce que moi en kilowattheure, j'y comprends que dalle, et je devrais être pas mal, et elle doit tomber en juillet, la régule, et c'est la première fois de ma vie que j'ai hâte de recevoir une régule pour savoir combien il va me rester dans ce temps-là, et du coup, c'était pour le régule impôt, régule EDF, régule MGEN, parce que ma mutuelle, c'est la MGEN, d'ailleurs, c'est le dernier mois que j'ai payé 84 euros là, donc normalement, en prochaine paye, je ne paierai que 60, donc je vais peut-être voir, au lieu d'un 1800, un petit 1900, voilà, parce que j'approche des 1900 euros, donc si j'ai plus de 20 euros en moins, de débité sur mon salaire, parce que la MGEN, vous ne la voyez pas dans mes charges fixes, puisqu'elle est prélevée à la source, bref, et du coup, je vais peut-être pouvoir récupérer un peu de tout là-dedans, pour mon défi de décentes enveloppes, ou pour prévoir pour les provisions, pour être tranquille jusqu'à la fin de l'année, et peut-être essayer de commencer à avancer celle de 2024, parce que mon but ultime, pas tout de suite, parce que là, mon but ultime, c'est de rembourser ma dette, et là, je me suis mis balnéo, parce que j'aimerais bien, quand ça, par la piscine, en fait, moi, je ne vais pas vraiment nager, je vais plutôt à la balnéo, au jacuzzi, à mames, sauna, tu as compris quoi, me détendre, et la carte de 10 entrées, c'est 10 euros l'entrée, donc 100 euros, donc je me suis dit, pourquoi pas commencer à budgétiser ça, donc là, vacances choisir, ça va être pour juillet, si je l'utilise en entier ou pas, on verra, je verrai en rajouter le mois prochain, et après, je me mettrai un petit peu de soucis, pour me payer ma carte balnéo, de 10 entrées, voilà, et puis l'appart aussi, c'est une de mes priorités, vu que, c'est important de se sentir, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, dans ses vidéos, de se sentir bien chez soi, et c'est vrai que moi, la peinture, là, je, c'est le seul truc, qui me dérange, donc voilà, ouh, il y a des trucs qui se cassent la figure, voilà, parce que, j'aurai fait quand même que, ouais, c'est vrai, donc, en semaine 3, j'ai fait que cette commande-là, mais du coup, rien n'a été débité, enfin, je me suis fait un virement de 100 euros, pour me rembourser, et j'ai coché tout, c'est que tout a été prélevé de mon compte, donc j'ai encore 38 euros à dépenser, si j'en ai envie, et j'ai très envie de m'acheter de nouveaux livres, voilà, parce que là, j'ai fini le livre que j'avais piqué à ma belle-sœur, bon, pas mal, ça se lit bien, je n'étais pas tout le temps concentrée dedans, voilà, mais, j'en ai encore quelques-uns, mais j'ai envie de lire des livres un peu plus récents, genre Captive, Stix Rider, c'est le premier tome, je vais m'acheter le premier tome de 3 saga, je crois, ou 4, et je vais sûrement aller sur le site momox.shop, c'est une appli, on peut revendre nos livres, mais du coup, ils les revendent, par contre, ils se font une sacrée marge, mais ce qui est bien, c'est que les frais de livraison sont offerts, et que tous les livres que je veux, normalement, ils sont, et je les reçois directement, tous ensemble chez moi, parce que si je passe par Vinted, il faut que j'aille chercher un point reliant un jour, un point, et puis les prix ne sont pas forcément avantageux, voilà, mais au moins, c'est de la seconde main, la plupart des livres, je les revendrai après, parce qu'en général, je ne les garde pas, et j'en garde très peu, que des coups de cœur, ou pas, parce que je sais qu'ils sont à la bibliothèque, mais là, c'est un peu galère en juin, juillet, août, la bibliothèque, et les livres que je veux, ils sont beaucoup demandés, donc voilà, donc je vais peut-être me faire un petit kiff sur mon mox cette semaine, voilà, mon mox, on m'avait parlé de Rakuten, c'est l'une d'entre vous, je vais me rappeler depuis ton prénom, et les bonus, les gars, les bonus, donc j'ai toujours mon bonus eBay Club, qui est en bleu, parce qu'il est sur mon compte, mon copain Hello Bank, mais j'ai que 15 euros sur le compte, donc je ne peux pas les retirer, ma tente du Boncoin, ça y est, on les avait déjà placés, je suis en attente d'une vente du Boncoin, et je n'ai pas fait encore le virement, vu que je n'ai pas encore, le monsieur, il n'a pas encore été chercher son colis, vintage, c'est bon, j'ai reçu les 43 euros, donc j'ai fait un virement sur mon compte, et le Boncoin de 57 euros, je l'attends, eBay Club, j'ai atteint le palier des 10 euros, moi, dès que j'ai atteint le palier des 10 euros, d'ailleurs, c'est en partie grâce à vous, parce que mon cashback Zooplus, et mon cashback Foodspring, ne sont pas encore validés, mais j'ai eu des liens de parrainage, donc du coup, ça m'a aidée à augmenter ma cagnotte, donc merci beaucoup d'utiliser mon lien de parrainage, vous êtes trop bête, vous êtes trop bête, et du coup, j'ai fait le virement, je suis en attente, et Atapol, j'ai enfin, ça fait plusieurs jours que j'étais à 9,78 euros, et j'attends toujours 10 euros, même si je crois qu'Atapol, on peut décanotter avant, mais je ne suis pas sûre, Atapol, c'est l'application de sondage, tous mes liens de parrainage sont en barre d'infos, si ça vous intéresse, vous avez des avantages, et moi aussi, du coup, c'est une manière de me soutenir, voilà, en plus de tous vos gentils commentaires, qu'est-ce que j'ai kiffé, je vous réponds la semaine dernière, enfin, pour moi, c'était il y a deux jours, c'était dimanche, et donc, du coup, j'ai pu, j'en ai fait un ce matin, c'est bon, il est passé, parce que j'étais disqualifiée pendant tout 4 jours, là, je fais jeter le téléphone, et donc, j'ai dépassé les 10 euros, donc, j'ai pris 8, et pareil, donc, je suis en attente de tout ça, donc, je ne sais pas si je vais, et aussi, du coup, remboursement, MGEN, mais par contre, je ne sais pas, parce qu'ils ne me remboursent jamais, donc, ça va être entre, mon maison me coûte 50 euros, 30, 20, mais, ils vont me rembourser peut-être 40, et du coup, tout ça, c'est pour rembourser, ça va être dans mes défis, pour rembourser, pour augmenter, mon défi des 100 en bleu, parce que vous allez voir juste après, si vous débarquez, ne vous inquiétez pas, je vais vous, je le redis à chaque fois, j'ai refait une petite vente Vinted, je vais demander à ma mère de la déposer demain, parce que, je commence à avoir trop de choses à faire, c'est la dernière, là, je me mets en mode vacances sur Vinted, parce que du coup, je vais faire envie de grogner, donc, tout ce qui est pas parti, je vais le prendre, au vide grogner, on a vidé le porte-monnaie, on le met de côté, voilà, donc, j'ai bien dit à Zorali, pour le lien, ok, alors, combien on a cette semaine, donc, 20, 30, 35, et puis, j'avais compté 5 euros en pièces, donc, 40 euros, tout pile, je vais venir les noter aux économies du mois de juin, donc, moi, mes épargnes, je les fais toujours, mon début de mois, je fais pas le défi des pièces, fin des centimes, parce que ça me gonfle, mais, je me lancerai peut-être le challenge, quand j'aurai fini mon défi, pas à pas, de faire le mini défi d'or, pour voir, pour voir si, ça me prend pas trop la tête, les pièces jaunes, mais sinon, j'arrive bien à lui passer mon pièce, voilà, et il me restera que la semaine prochaine, et je sais pas si j'aurais, je pourrais, j'aurais des bonus de débité, je vais sortir tout de suite la semaine 4, pour remplir après avec vous, voilà, je sais pas, ça prend quelques jours, donc, on verra, on verra, donc, on va placer dans les défis, donc, ouais, je suis dague, je voulais, j'aurais bien voulu, j'aurais bien voulu, avoir déjà reçu quelques bonus, mais bon, ce n'est pas tombé sur le compte, donc, on attend, on attend, sois patiente, sois patiente, déjà, ça va être un sacré pactole, donc, défi, pas à pas, je vais voir après, alors, le défi du mois, il nous reste deux, moi, il me reste du coup deux semaines, et j'en suis à quoi, donc, le défi du mois de juin, c'est mon épargne pour Noël, cet argent-là, il va me servir pour Noël, voilà, ça me suffit, moi, j'ai pas une grande famille, genre, j'organise pas des grands repas, c'est moi qui vais chez les autres, et je donne un peu de sous, et puis, et puis, avec ma famille, on ne tombe plus, enfin, on se fait un tirage au sort, et un, un, une personne, enfin, d'une valeur de 50 euros, on s'est dit 50 euros, à une personne, comme ça, il n'y a que les gosses, à qui je donne des sous, et puis voilà, 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 donc, j'avais mis 14, il nous faut 23, il me manque 9, est-ce que je le termine ? est-ce que je le termine ? je le terminerai quand il y aura, quand il y aura, quand j'aurai les bonus, je vais mettre, j'ai envie de tout mettre dans le défi, pas à pas, là, j'ai déjà fini une fois, et quand je vais avoir mes bonus, je pourrai carrément gonfler l'enveloppe, là, il y a déjà les 150 euros que j'avais pris sur mon compte épargne qui dorme pour l'instant, donc autant que je rembourse les sous avec, allez, je mets tout dans le défi, pas à pas, j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie, alors, 3 pièces de 1, 3 pièces de 1, 1, 2, 3, une pièce de 2, un billet de 5, et j'ai déjà fini, une case de billet de 5, un billet de 10, et donc, non, je finis ce que j'ai à faire, j'arrête de partir dans tous les sens, et un billet de 20, voilà, et on comptera ça à la fin du mois, voilà, voilà, je range les petits sous-sous, donc là, je vais pouvoir faire des échanges, parce que je veux rembourser, donc, pareil, un petit peu en réponse au questionnement de Blondine, je crois que c'est Blondine, j'espère que je ne me trompe pas de prénom, non, je suis désolée, là, moi, ma priorité, c'est de rembourser de l'argent que je dois, pas en totalité, parce que avec 5 000, je devais 10 000, j'avais déjà commencé avant, avec 5 050, je n'aurais pas tout remboursé, mais après, je mensualiserai l'année prochaine, je mensualiserai ce qui me reste, et je pense que je ferai comme ça, donc là, pour l'instant, mes défis me servent, à part celui pour Noël, me servent que pour rembourser ce que je dois, mais j'aimerais bien faire comme Amandine du petit budget d'amende, qui a une super idée, et elle fait un défi Noël, bon, pas, ce n'est pas le 2023, mais un défi Noël, et ce n'est pas pour cette année, c'est pour l'année d'après, l'année prochaine, j'aimerais bien que certains de mes défis me servent à provisionner, pour mes provisions de charges pour Joy, pour la voiture, etc., pourquoi pas si je fais le défi, je ne sais pas ce qu'il y a comme défi, mais je ne les ai pas tous imprimés, je vais faire le 52 Wix, mais je ne le ferai certainement pas en 1, 2, 3 euros, je le ferai comme blush, 10, 20, ou un truc comme ça, pourquoi pas m'avancer dans mes charges GoPro, etc., et je pense que mes défis l'année prochaine me serviront à ça, mais bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc est-ce que j'échange tout de suite, est-ce que j'ai assez, comment j'ai une pièce de 1, que je l'ai, 1, 2, 3, 4, 5, nickel, je vais les échanger contre un billet de 5 pour cet été au camping, pour le baby foot, donc je prends dans mes 3, oui, j'ai 3, mon défi de billet de 5, on va me servir cet été, donc je prends un billet de 5, que je remets là, et je note, que j'ai bien récolté encore 5 pièces d'euros, je vais à mon 5 euros, et toujours pour le baby, voilà, mais c'est bon, je vais mettre dans tout de suite, parce que, il me reste 2, 4, 6, 6, 5 ans, et je mets mes petites pièces de 1, que je prendrai pour les vacances, ça ne rentre pas dans la boîte, donc je mets comme ça, et après, je les range dans ma boîte secrète, voilà, donc ce défi-là, j'ai très envie de compter, mais je compte qu'à la fin du mois, et à la fin du mois, j'écris combien j'ai réussi à mettre dans ce défi, ce mois-ci, voilà, parce que c'est un gros challenge que je me lance, pour voir, je l'ai commencé le 12 mai, mais on fera un petit bilan des 6 mois, au niveau des défis, même si maintenant, je n'en ai plus beaucoup, mais on pourra quand même faire un petit suivi des défis, je nettrai tout ça avec vous, sûrement, je ne ferai pas une vidéo à part, je le ferai au moment du bilan, la semaine prochaine, bilan de semaine 4, et bilan du mois, donc je n'ai rien à rajouter dans mon défi, mais j'attends que les sous des bonus tombent, pour le faire, et puis de toute façon, je vais prendre sur ma paie aussi, du mois prochain, comme d'abord, pour avancer au max, voilà, bon, les défis, c'est fini, on va remplir pour la dernière semaine, et oui, je vais, je pense que je vais, pour dans santé, comme je sais que je vais chez le médecin, tous les deux mois, bon là, du coup, ça ferait trop mal, parce qu'il part en vacances, mais je vais me provisionner, je pense, pour ma prochaine consulte, comme ça, j'aurais besoin de les prendre en cash, et je pourrais, comme je suis limitée à 500 euros, et qu'en général, j'ai besoin de 300, 300 euros pour mes enveloppes, et bien, je pourrais toujours rajouter les 200 euros, directement, dans les 100 enveloppes, pour le faire avancer, prendre 200 euros de ma paie, donc là, j'ai 20, c'était pour le dentiste, je n'ai toujours pas appelé, bon, bref, c'est pour un contrôle, mais bon, je vais le faire, donc, mais on fera ça tous, on fera tout ça ensemble, au budget, pour le budget du mois de juillet, le 28, quand j'aurai la paie, donc voilà, on va remplir pour la semaine 4, et après, je vous laisserai passer un super dimanche, donc voilà, et puis, oui, pour la fête des pères, du coup, je lui ai trouvé un parfum chez Action, donc du coup, je lui ai offert ça, et comme je suis un peu une rebelle des dates, je lui ai dit, c'est une bricole, machin et tout, mais maman, ma mère, elle avait eu ses cadeaux de moi à l'avance, c'est qu'on ferait des VD là, et du coup, je lui ai dit, tu peux très bien avoir un cadeau, n'importe quand dans l'année, mais là, je n'avais pas d'idée, et donner des sous comme ça à mes parents, ça ne me plaît pas trop, donc je préfère écouter, les écouter parler, les écouter, savoir ce dont ils ont besoin, pour pouvoir faire plaisir, voilà, mais pour ça, il faut voir les gens, et donc, les gens que je ne vois pas, je ne leur fais pas de cadeaux, parce que je n'ai pas d'idée, si on ne les voit pas, on n'a pas d'idée, mes copines, ça va à peu près, mais c'est vrai que, quand on commence à voir un peu tout, et pareil, donc, j'arrête de raconter ma vie, course, je me mets 15 euros, pour mes petites courses, de toute façon, j'ai l'enlevé au cas où, si j'ai besoin d'un petit peu plus, de courses à points, vapeau, je remets 10, santé, c'est au moins, moi, je me mets 20, d'hiver, c'est finish, et, au cas où, je vais me mettre plutôt du côté, où on voit le billet, au cas où, 10 euros, et sorti, c'est au moins, mais bon, voilà, je ne suis pas encore, le soir, c'est mort, le soir, je suis trop KO, donc, il ne faut pas sortir, donc, d'ailleurs, mon café, il est en train de refroidir, je bois une petite gorgée, avant de vous quitter, merci d'avoir regardé les vidéos, les budgéteurs et les budgéteuses, d'être toujours fidèles, d'être d'une super communauté, et puis, j'espère que, ce bilan vous aura plu, que mes petits conseils, vous auront aidé, sinon, vous n'hésitez pas, à me demander, un peu plus d'explications, en barre d'infos, ou sur Instagram, je suis dispo, en message privé, si vous voulez, un peu plus de conseils, enfin, ou me demander comment je fais ci, comment je fais ça, bref, donc, voilà, je vous laisse là, je vous souhaite un super dimanche, je vous dis à la semaine prochaine, pour le bilan du mois de juin, et de la semaine 4, et du mois de juin, et au final, du semestre, parce qu'on aura déjà fait un semestre de l'année, et aujourd'hui, dites, bon, c'est l'été là, vous avez vu, je suis toute bronzée, grâce à ma terrasse, allez, j'arrête de dire n'importe quoi, et je vous fais des gros bisous, ciao, ciao les budgeteurs, les budgeteuses, les budgeteuses,